salut à tous alors que faut-il mettre dans la sidebar de son blog aujourd'hui je vais vous donner une liste de 14 éléments que vous pouvez rajouter dans la sidebar de votre blog ce sera à vous de faire votre choix mais en tout cas il y aura certainement des idées qui vont germer et vous aurez sans doute de quoi améliorer le design de votre blog alors juste un mot mais la sidebar qu'est ce que c'est et bien sur beaucoup de blogs on retrouve toujours cette structure en tout cas moi c'est celle que je recommande qui est une structure de design très très classique avec en haut un bandeau ici le nom de votre blog là quelques touches de menu compacte etc liste des formations bon du très classique ensuite ici on a la liste des articles voilà en bas de page on peut avoir les cgv les conditions générales de vente la politique de confidentialité ce sont des suggestions il n'y a rien d'obligatoire et à droite on a la fameuse sidebar donc qui est un élément dans lequel on peut venir mettre un certain nombre de choses donc dans cette vidéo je vais vous donner 14 exemples de choses que vous pouvez rajouter dans votre sidebar afin de l'améliorer on y va tout de suite la première chose que vous pouvez rajouter dans votre sidebar c'est votre tête alors ça c'est un truc que je viens juste de rajouter sur trafic mania si vous allez sur le blog vous verrez que il y a quelques jours j'ai rajouté une photo de moi il n'y en avait pas il y avait simplement ma trombine sur la page d'accueil du blog il ya évidemment ma tête sur toutes les vidéos mais c'est mon consultant SEO qui m'a dit mais André pourquoi on met pas ta tête dans la sidebar ça permet aux gens de mieux t'identifier parce qu'il ya quand même beaucoup de gens qui arrivent sur le blog sans avoir vu ta page d'accueil parce qu'ils t'ont trouvé sur google et sans non plus t'avoir vu sur youtube donc rajoute ta tête c'est ce qu'on a fait on a rajouté une petite photo sympa qui est juste là en haut de la sidebar de trafic mania la deuxième chose que vous pouvez rajouter c'est un lien vers des réseaux sociaux mais alors attention si vous mettez un chiffre mettez un gros chiffre ça il faut faire attention à ça alors sur trafic mania vous verrez il ya un lien vers la chaîne youtube avec le nombre d'abonnés donc au jour où j'enregistre cette vidéo j'ai environ quinze mille abonnés sur trafic mania c'est pas énorme ce qui compte avant tout c'est la qualification du nombre d'abonnés moi je préfère avoir mes quinze mille abonnés que les cent mille que certains de mes concurrents ont parce que je me rends compte qu'en termes de business je fais les mêmes chiffres d'affaires qu'eux avec une liste qui est beaucoup plus petite mais sans doute beaucoup beaucoup plus qualifiée donc si vous mettez des liens vers votre facebook ou votre twitter vers une chaîne youtube vous pouvez mais n'afficher pas des nombres d'abonnés s'ils sont selon moi inférieur à mille parce que ça va nuire à votre crédibilité ça va faire petit blogueur à partir du moment où vous passez les mille personnes sur youtube facebook twitter n'hésitez pas à rajouter ce chiffre c'est toujours un plus pour montrer que vous êtes quelqu'un qui compte dans la thématique la troisième chose que vous pouvez rajouter celle ci à mon avis elle est indispensable c'est une description de ce que fait votre site la description c'est quoi en gros c'est le but de votre site sur trafic mania vous allez trouver quelque chose comme sur ce site vous allez apprendre à gagner votre vie avec un blog etc etc c'est la mission du blog donc si vous avez un blog sur le dressage de chien sur ce site vous allez découvrir comment dresser votre chien c'est aussi simple que cela ça permet aux gens de savoir instantanément s'ils sont sur un site qui correspond à leurs besoins ou pas donc c'est très très important d'avoir une description ça c'est selon moi bien plus important que de mettre sa tête ou les réseaux sociaux c'est juste indispensable la chose suivante que vous pouvez rajouter c'est un formulaire de capture d'email vers votre bonus alors c'est pas obligatoire en général ça convertit moins quand c'est dans la sidebar mais je sais pas si vous avez un pop up qui apparaît lorsqu'on lit un article tac vous avez un pop up qui apparaît vous avez des gens qui vont fermer le pop up qui vont lire l'article et puis après ils vont se dire ah zut j'aimais bien machin j'aurais bien voulu le télécharger de ce point de vue là c'est intéressant de le mettre dans la sidebar comme un espèce de plan b qui va permettre aux gens de télécharger le bonus même s'ils ont fermé la pop up et qu'ils ne réouvrent pas d'article chose suivante que vous pouvez mettre c'est la cinquième vous pouvez mettre un lien vers une offre en cours si par exemple vous avez une promotion moins 50% sur un produit ça peut être intéressant de le mentionner dans votre sidebar pourquoi parce que effectivement vous allez promouvoir votre réduction auprès de votre liste mais pensez-y chaque jour il y a des gens qui arrivent sur votre blog et qui ne sont pas inscrits et donc ça peut être intéressant pour eux de savoir qu'il y a une offre en cours donc si vous avez un truc genre moins 40% sur votre produit machin truc n'hésitez pas à le mettre dans la sidebar avec un petit lien à un truc un peu flashy avec une couleur qui ressort afin d'envoyer un maximum de gens consulter la page de vente vous pourrez faire des ventes auprès des gens qui ne sont même pas inscrits à votre blog un plugin comme strive ultimatum peut vous aider à le faire dans le même esprit si vous avez un webinaire qui arrive bientôt vous pouvez mettre votre lien vers votre webinaire en disant ben voilà ce dimanche dimanche prochain à 20 heures webinaire sur le dressage de chien conférence gratuite en ligne pour vous inscrire cliquez ici vous mettez un bouton qui renvoie vers la page d'inscription de votre webinaire c'est aussi quelque chose de très utile si vous pratiquez ce genre de méthode de vente septième point alors moi c'est pas quelque chose que je fais mais si vous faites de la publicité avec les outils publicitaires de google si donc ici vous avez un petit encart publicitaire qui apparaît ça peut être un bon endroit la sidebar pour le mettre alors il ya des thématiques dans lesquelles je pense qu'il ne faut pas s'en priver par exemple si vous avez un blog sur la cuisine ce sont pas des thématiques sont très très facile à monétiser il faut beaucoup beaucoup de trafic et on peut pas y vendre des produits très très chers donc il faut profiter de absolument toutes les sources de monétisation et rajouter ici un petit encart publicitaire va certainement vous permettre de gagner quelques dizaines centaines d'euros supplémentaires vous pouvez également rajouter dans votre sidebar moi je laisse sur trafic mania des catégories sur trafic mania j'ai des catégories d'articles par exemple j'ai des articles qui sont dédiés à l'écriture j'ai des articles qui sont dédiés au référencement d'autres aux campagnes de vente et bien les gens ils ouvrent ce petit menu et ils peuvent choisir une catégorie particulière et lire par exemple tous mes articles sur la créativité idée suivante vous pouvez rajouter un lien vers un produit affilié si vous en avez là aussi ça peut être un super moyen de gagner de l'argent supplémentaire en rajoutant un lien affilié dans votre sidebar évidemment avec un petit texte accrocheur qui va donner envie aux gens d'en savoir plus par exemple vous êtes dans le dressage de chien vous êtes affilié je sais pas sur une marque de laisse et de collier et bien vous mettez un petit texte en découvrez la laisse idéale pour dresser un berger allemand tac vous mettez le lien et vous allez avoir les gens qui vont aller cliquer je ne devrais pas dire berger allemand peut-être chien grande taille voilà vous mettez vous mettez quelque chose d'assez spécifique qui va donner envie aux propriétaires de chien grande taille d'aller voir l'article éventuellement de l'acheter idée suivante vous pouvez mettre une barre de recherche alors moi j'en ai pas mais pourquoi pas effectivement d'ailleurs vous trouverez sur la chaîne youtube traffic mania une vidéo qui explique comment on met une barre de recherche google sur son propre blog en onzième suggestion vous pouvez également rajouter vos informations de contact ça je pense que c'est important si vous êtes dans un dans un business où vous vendez beaucoup de prestations si vous faites beaucoup de coaching ou alors si vous êtes rédacteur web c'est très très important que votre email de contact ou un lien vers un formulaire soit immédiatement accessible pour pouvoir engager au maximum la conversation avec vos prospects vous pouvez même si ça se fait de moins en moins rajouter trois ou quatre blogs que vous aimez alors d'un point de vue référencement ça n'a plus une grande importance de faire des échanges de liens comme ça pouvait se faire au début du blogging ça remonte déjà à quasiment plus de dix ans mais si vous avez trois ou quatre lectures que vous aimez bien pourquoi ne pas les mettre dans la sidebar de votre blog c'est un peu en perte de vitesse mais pourquoi pas ça n'aura probablement aucun impact référencement mais ça peut être sympa de suggérer aussi d'autres lectures que vous appréciez à votre audience et enfin on va arriver sur les deux derniers vous pouvez rajouter les commentaires les plus récents alors c'est quelque chose qui fonctionne bien sur des blogs qui ont énormément de commentaires donc des blogs qui vont parler d'actualité des blogs qui ont un gros gros niveau d'engagement avec leur audience parce que vous relancez sans arrêt l'audience vous leur demandez d'interagir vous répondez aux commentaires donc il y a une espèce d'émulsion comme ça de commentaires qui se fait ça peut être bien de rajouter les derniers commentaires dans la sidebar et on termine avec le dernier on n'y planche jamais mais celui ci peut vous faire gagner de l'argent c'est de rajouter un bouton de don comment rajouter un bouton de don c'est très simple vous allez sur paypal et vous tapez comment créer un bouton de don paypal vous aurez un petit bout de code qui va s'afficher vous mettez dans votre sidebar et les gens pourront faire un don à votre chaîne ça peut être très utile si vous êtes dans des thématiques qui peuvent être liées aux sociales par exemple si vous avez un blog qui est lié à l'aide aux personnes handicapées ça peut être une bonne idée de mettre un bouton de don vous pouvez aussi utiliser des sites spécialisés dans ce genre de choses comme tipeee par exemple voilà je vous ai donné toute une liste de choses que vous pouvez mettre dans votre sidebar effectivement cette liste n'est peut-être pas complète peut-être que vous avez vous d'autres idées ça m'intéresserait de les avoir en commentaire je termine cette vidéo en vous rappelant que en vous inscrivant à la newsletter de trafic mania vous recevez un une formation trafic gratuite complète et de vous recevez également des informations exclusives par email uniquement accessibles aux abonnés je vous dis à très bientôt merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo à plus salut